Musique J'ai trouvé mon pantalon Voilà je pensais jamais commencer une vidéo comme ça Et bah non c'est fait merci 3.43 Alors outre le fait qu'on appelle le triple décimètre dans le milieu Ce qui pourrait aussi justifier ce début de vidéo Ce qui m'est dans cet état C'est le court teaser qui a été publié par 343 Industries ce 24 juin Et qui met le top départ à la campagne de communication de Halo Infinite Alors bon info sur Halo Infinite On en a eu tellement peu Dès qu'il y en a et bah bam vidéo analyse Et bah on y est vidéo analyse Alors en soit il n'y aura pas tellement de choses à dire sur le teaser en lui même D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu Je vous invite à aller le voir tout de suite Il va être dans la description de la vidéo Ou alors en fiche en haut de la vidéo Donc résumons ce court teaser qui ne montre vraiment pas grand chose Mais qui en dit beaucoup sur les axes scénaristiques Qu'emprunteront Halo Infinite Il s'agit donc d'une transmission On entend a priori une brute parler qui dit Leur approche Nos forces prendront bientôt le contrôle de l'anneau Dans quelques heures nous en aurons le contrôle L'humanité brûlera Leur insolente défiance ne sera plus qu'un souvenir Plus de prophètes Plus de mensonges Nous sommes unis Et frère jusque dans la mort Nous sommes sa volonté Nous sommes ses héritiers Nous sommes les Parias Voilà ça c'est clair C'est net A priori Retour des Parias dans Halo Infinite C'était une théorie qui courait depuis un petit moment On pouvait avoir de bonnes raisons de le penser Mais en l'absence de confirmation On ne pouvait pas l'affirmer Aujourd'hui je pense qu'on peut l'affirmer Les Parias seront bel et bien de retour dans Halo Infinite Et il y a fort à parier qu'ils joueront un rôle central dans cette histoire Au vu des quelques éléments que nous avons actuellement Alors on peut aussi se demander Où est-ce que cette transmission est reçue On peut apercevoir le haut d'un logo de l'UNSC Dans le coin de l'écran Donc bon sans doute Mais là il y a confirmation que c'est bien un véhicule Ou une base de l'UNSC qui le reçoit Comme ça l'écran est fissuré aussi Donc moi j'aurais tendance à penser que c'est un écran de Pélican Ça ressemble un petit peu à l'écran qu'il y avait dans le Pélican du trailer de 2019 Quand Brawhammer allait à l'avant de celui-ci Bon c'est absolument pas certain Et en soi ça n'a aucune importance Mais voilà Dernier petit détail visuel A la fin de la transmission On voit un logo de Bannish d'apparaître très rapidement Là aussi ça n'apporte rien Mais là c'est vraiment la confirmation ultime quoi Alors maintenant si on se concentrait un petit peu plus sur le contenu de ce message Parce que finalement c'est vraiment ce qui va nous intéresser Donc on va faire ça phrase à phrase Parce que je pense que chaque petite phrase a son importance Et c'est là toute la subtilité de la communication d'Halo Infinite C'est dans les petits détails qu'on comprend les grandes implications Donc commençons par la première phrase Leur approche Nos forces prendront bientôt le contrôle de l'anneau Dans quelques heures nous en aurons le contrôle Bon là ce qu'il dit c'est assez clair Les paris arrivent Ils vont défoncer tout le monde Et prendre le contrôle d'un anneau sur lequel des humains se trouvent Puisque c'est un véhicule humain qui a capté ce signal Donc quel Halo ? Et bien a priori on peut penser que c'est le Halo Zeta Qui est le Halo qui semble être au centre de l'intrigue d'Halo Infinite Ce n'est pas tout à fait exclu que ça soit l'installation 09 Qui est l'installation que l'on voit partir à la fin d'Halo Wars 2 Une chose est certaine C'est que les parias ont quitté l'arche Alors ils ont quitté l'arche Comment est-ce qu'ils l'ont quitté ? Et bien ça je pense qu'on le saura dans le jeu en question Le Spirit of Fire qu'en est-il ? Et du coup l'installation 09 qu'en est-il ? Puisque si les parias sont libérés A priori le Spirit of Fire a pu aussi se libérer Ou bien non il n'y a plus de Spirit of Fire Et du coup qu'en est-il de l'installation 09 et d'Anders ? Et bien là je pense qu'il y a beaucoup de questions Qui sont soulevées en plus de celles qu'on se posait avant Je relèverai aussi un dernier petit truc Qui n'a peut-être pas d'importance Mais peut-être que quand on jouera au jeu Et bien il y en aura vraiment une C'est qu'il dit au début leur approche Comme si c'était un rendez-vous Comme s'il devait arriver Comme si la confrontation devait arriver Et qu'elle était attendue Et je trouve que ça donne un côté tout à fait dramatique A la communication Mais justement c'est peut-être le seul but Et ça n'a peut-être pas de signification profonde Il enchaîne ensuite avec L'humanité brûlera Leur insolente défiance ne sera plus qu'un souvenir Là je pense qu'il fait clairement référence Aux événements d'Allowars 2 De la défiance du Spirit of Fire envers les Paria Puisque a priori il n'y avait pas eu de rencontre Entre les Paria et l'humanité avant l'Arche Enfin en tout cas il me semble Peut-être qu'Allow Infinite le contredira Mais à mon avis il fait quand même référence à ces événements là Il enchaîne ensuite avec plus de prophètes Plus de mensonges Alors pour moi là il y a deux choses Déjà plus de prophètes Et bien ce n'est clairement pas les Covenant Plus de mensonges Ce n'est pas non plus une énième faction Covenant Comme on a pu connaître dans Allo 4 et 5 Il me semble qu'il y a aussi un petit effet de On tourne la page Les Covenant c'est du passé Allo Infinite ça ouvre une nouvelle voie Et les ennemis ça ne sera pas les Covenant Ça sera les Paria Et je trouve qu'en soit Cette phrase annonce un petit peu leur avènement Alors dernière ligne droite Avant la fin de l'audio Nous sommes unis et frères jusque dans la mort Nous sommes sa volonté Nous sommes ses héritiers Nous sommes les Paria Alors là en principe si vous êtes comme moi Au début vous pensiez que c'était Atriox qui parlait Et là cette phrase elle a tendance à nous faire penser Que ce n'est pas Atriox du tout qui parle Puisqu'ils sont unis et frères jusque dans la mort Bon ben ça c'est les Bruts C'est un petit peu Ils sont assez tribaux Ils sont tous frères d'armes Donc bon a priori ça n'avait pas trop de sens jusqu'à maintenant Par contre nous sommes sa volonté Nous sommes ses héritiers Pour moi ça fait clairement référence à une personne Et est-ce que cette personne ça ne serait pas Atriox Est-ce que Atriox ne serait pas mort ? Il aurait été tué par l'humanité d'une quelconque manière Et ça serait la raison de ce rendez-vous Et de cette confrontation que les Paria veulent avoir avec l'humanité D'ailleurs on peut aussi se demander si Atriox est réellement mort Ou s'il n'est pas juste considéré comme mort par les Paria C'est vrai que tuer Atriox pendant une ellipse Ça serait peut-être quelque chose de risqué Il y a aussi une deuxième chose qui est transmise par cette dernière phrase C'est que par-delà la mort de leur leader Par-delà la mort de leur chef Ils sont toujours les Paria Et finalement qui est le chef des Paria N'a pas vraiment de sens N'a pas vraiment d'importance Étant donné que tout le monde hérite de sa volonté Et c'est en ça que les Paria ont une vraie doctrine Qui est différente de celle des Covenant Alors voilà là-dessus ça flirte un peu avec la théorie Ça flirte avec l'interprétation Mais je pense que c'est ce que ce message est censé évoquer Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouvera D'une manière ou d'une autre dans Halo Infinite Alors voilà on a un petit peu décortiqué ce message Maintenant essayons de le replacer dans le contexte d'Halo Infinite Sur le peu d'informations que nous avons jusqu'à présent Personnellement j'aurais tendance à penser Qu'il se situe un petit peu avant le trailer de 2019 Puisque dans celui-ci on a le pilote de Pélican Qui va chercher le chief qui était à la dérive Et qui lui dit qu'on a tout perdu Que l'humanité s'est pris une branlée Et donc à l'époque on théorisait Que ça pouvait potentiellement être les Paria Et bien à mon sens ce message pourrait En tout cas on n'a aucune certitude que c'est le cas Mais ce message pourrait se passer avant le trailer de 2019 Les Paria arrivent sur l'anneau Il y a une confrontation avec l'UNSC Qui se prend une dérouillée Et suite à ça on enchaîne avec les événements du trailer de 2019 Et a priori le début d'Halo Infinite Puisque le trailer de 2019 Serait la première cinématique du jeu Même s'il est très possible qu'elle évolue D'ici à la sortie d'Halo Infinite Alors voilà je pense qu'il y a plus grand chose à en dire De ce court teaser On en a déjà parlé pendant un petit moment Maintenant j'aimerais vous faire part De quelques petites impressions que j'avais Vis-à-vis d'Halo Wars 2 Et de ce court teaser Déjà je ne sais pas vous Mais personnellement le design de cet écran Me fait furieusement penser aux écrans Qu'on pouvait avoir dans les cinématiques d'Halo Wars 2 C'est peu, c'est un simple écran Avec un simple signal audio Mais personnellement ça m'y a fait énormément penser Et globalement je trouve que c'est tout à fait raccord Avec ce que l'on a pu voir De ce que sera le design d'Halo Infinite Qui est quand même une question Très importante dans la communauté Et assez sensible il faut le dire Ensuite concernant Halo Wars 2 Je me souviens de déclarations de développeurs De chez 343 Qui avaient dit que Halo Wars 2 Allait avoir un impact énorme Sur la suite de la saga Et c'est d'ailleurs suite à ça Qu'on a commencé à considérer Halo Wars 2 Comme faisant partie intégrante de la mainline Suite à Halo 5 Et il me semble que Que ce soit visuellement ou spirituellement Il va vraiment avoir un impact sur Halo Infinite Et personnellement Je m'attendrais à avoir un jeu Avec des visuels du même acabit Mais bon là dessus il s'agit de mon ressenti Personnel Et je vous invite à aller voir le zoom Que j'avais fait sur Halo Wars 2 à l'époque Et qui est exactement à ce sujet Que j'avais fait je crois il y a un an Enfin bref J'espère que ce teaser vous aura hypé autant que moi Personnellement j'en ai marre d'attendre Je veux avoir du lourd Je veux avoir des infos Je pense qu'on va être servi en juillet Comptez sur nous pour être là où on doit être Et vous qu'est-ce que vous avez pensé de ce teaser ? Quelles sont vos attentes suite à celui-ci ? Est-ce qu'il a ravivé la flamme de la hype Qui dormait depuis bien trop longtemps en vous ? Et sur ce moi je vous dis à une prochaine vidéo J'espère sur Halo Infinite Et bien entendu Vive Halo !